Salut les amis, les amis ! Bon voilà, de la manière la plus triviale qui soit, nous allons aborder un grand sujet, peut-être d'ailleurs le sujet des sujets, le rapport de l'humain avec la hauteur. Alors vous savez, au Moyen-Âge, quand quelqu'un voulait prendre la vie spirituelle, la vie molastique disons, on disait, il part à la montagne. Alors il ne faut pas surfer beaucoup dans l'univers spirituel pour se rendre compte que cette image de la montagne, c'est toute la tradition, toutes les religions. Il y a beaucoup de gens, j'espère que vous entendrez tout ce que j'ai à vous dire. De toute façon, si vous allez voir, ce n'est pas une vidéo très sérieuse. Donc voilà, l'image de la montagne, celle du désert aussi, mais la montagne qui montre cette élévation vers soi-même. Alors les pratiquants de Kundalini Yoga le savent, c'est exactement ce que doit faire le serpent endormi, la Kundalini Shakti. Il doit comme une sorte d'alpiniste gravir d'échelon en échelon, tout l'axe vertébral, de vertèbre en vertèbre, on peut imaginer ça, pour atteindre le sommet, la neige éternelle, pour atteindre le sommet du Mont Meru, là où règne cette neige éternelle, Blanche-Neige, si on veut. Donc voilà, vous avez vu, j'ai fait un très gros effort pour planter cette vidéo un peu légère. On va causer de Blanche-Neige et des sept nains, mais pour la planter dans un cadre sérieux. Et en plus, je suis ici à Château-Anande, donc le cadre est carrément sérieux. Et puis, c'est un peu féerique, ce qui fait que j'ai envie de vous parler d'un conte de fées. Donc on va essayer d'être des enfants sérieux, et le sujet sérieux aura une forme un peu moins sérieuse. Donc tout ça, voilà, pour vous rassurer, pour que vous ne partiez pas directement. Alors je suppose qu'on est nombreux à être restés des grands enfants. Et d'ailleurs, en disant ça, ça me fait penser, enfin moi je suis belge d'origine, donc quand on dit des grands enfants, ça me fait penser aux paroles de Jacques Brel. C'était dans la... Comment c'était ? Ah oui, la chanson des vieux amants. Il faut bien du talent pour être des... Comment c'était encore ? Il faut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Je vais vous passer, tiens, au montage. Je vais vous passer un petit extrait de Jacques Brel. Finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Commençons un tout petit peu. Pour être vieux sans être adulte, si, comme on le fait parfois en yoga, quand on utilise les symboles, s'il fallait trouver une sorte de correspondance corporelle à Blanche-Neige, donc c'est-à-dire utiliser Blanche-Neige comme support de pratique. Blanche-Neige, donc cette beauté sans pareil, si on devait la placer, si on ne devait pas de cise, donc cette innocence, cette figure immaculée, pure de toute souillure, comme représentation, je pense qu'on la mettrait au sommet du krale. Et évidemment, on mettrait les sept nains sur l'axe vertébral en lieu et place des sept chakras. Donc ne partez pas maintenant, on va aborder la question. Moi. Qui veut être propre ? Moi. Joyeux ? Oui. Achoum ? Ah oui. Achoum ? Grincheux ! Personne n'en veut ? Allez ! Timide ? Qui est timide ? Ça plaît, moi. Ça plaît ? Ça plaît. Timide, c'est toi. Oh non ! Allez, venez, venez, rapprochez-vous. Vous êtes prêts ? Allez ! Oh 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 oh, oh oh, oh 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 oh, 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 les contes sont à double sens, enfin à sens multiple, donc c'est innombrable. Donc tu le sais, chacun interprète les contes comme selon ses affinités, selon sa sensibilité et puis son niveau de compréhension. Alors pour moi, cette histoire de Blanche-Neige est précieuse parce qu'elle représente le parcours d'une âme prenant conscience de sa beauté, de sa vocation et puis à la recherche de sa plénitude si tu surfes un peu sur le web tu verras cette histoire est interprétée de mille manières différentes en général on y voit Blanche-Neige effectuant des voyages initiatiques à laquelle elle échappe évidemment par exemple la mort elle est sauvée de la mort par le chasseur vous connaissez l'histoire qui prend le coeur d'un animal à la place de son propre coeur puis la descente aux enfers cette fuite vers la forêt, ce comté sombre vous connaissez l'histoire la résurrection puisqu'elle se réveille entourée d'animaux dans un climat tranquille, bienveillant des voyages initiatifs comme celui du travail quand elle remet d'aplomb la maison des nains et puis la pauvre, une seconde mort initiatique puisqu'elle est empoisonnée par la reine qui est devenue une sorcière qui incarne tout le pouvoir infernal des tendances de l'être humain alors c'est le fameux épisode de la pomme empoisonnée qui fait référence évidemment à l'histoire biblique d'Adam et Ève ce fruit défendu qui symbolise les tentations sensuelles du monde et puis après en avoir mangé Adam et Ève sont chassés du paradis c'est à dire que la connexion avec le divin et avec l'éveil est rompue et dans l'histoire de Blanche-Neige cette connexion est évidemment restaurée c'est une sorte de renaissance sous un baiser qui sort Blanche-Neige du morcellement et puis de la létarité tu vas juste surfer sur le web tu verras, c'est super intéressant alors peut-être aussi que tu devras zapper quelques pages parce que moi par exemple j'ai pas trop regardé les interprétations des psychanalystes qui voient dans cette histoire par exemple l'Oedipe de la petite fille qui est en rivalité avec la mère et puis qui en retire des éclairages sur la différence des sexes sur le sentiment d'infériorité sur le miroir de la féminité puis si tu creuses encore alors là tu es parti pour des trucs dingues par exemple la cueillette des fleurs elle va se promener la cueillette des fleurs ça évoque des contenus inconscients sur la masturbation infantile et puis l'épisode du coeur arraché est à lire à la lumière du fantasme de l'inceste avec le père je te passe les détails et puis toi tu n'as qu'à zapper toutes ces pages alors j'ai vu tellement de choses des interprétations christiques d'autres suivant la symbolique templière cabalistique, alchimiste évidemment puisque Blanche-Neige personnifie la pierre philosophale des envolées grandioses sur le chiffre 7 tant de choses que j'ai vraiment aucun scrupule à suivre mon regard yogique et à placer les nains dans le corps énergétique aux différents étages de l'axe vertébral suivant exactement les mêmes principes qui envisagent les chakras les divinités, les lieux sacrés où certaines syllabes germent comme des formes symboliques délibérément superposées au corps du pratiquant pour la méditation et puis pour éclairer ce pèlerinage intérieur alors parlons des nains ces mineurs qui sont extracteurs de diamants extracteurs de lumière dans les entrailles de la montagne alors tu sais tu sais comment ils s'appellent ces nains ? ça c'est dingue ah bah ouais c'est dingue ah bah ouais c'est dingue débutons le pèlerinage par le lieu sacré le lieu sacré du sacré du sacré commençons par le nain qui sommeille, levé comme un serpent dans le temple du petit bassin en bas de l'échelle donc dans Mooladhara Chakra bah ce nain, cette âme végétative bah il s'appelle Dormeur alors Dormeur peut être aussi vu comme le chakra lui-même tu vois comme les autres nains il est mineur mais quel mineur fait-il s'il somnole ? alors pour ramener à la surface ce qui est enfoui sur la terre pour libérer les forces tamassiques qui sont concentrées pour libérer toutes les passions emmagasinées pour dénuer chaque culpabilité chaque angoisse chaque complexe et bien il faut réveiller Dormeur il faut réveiller Mooladhara Chakra et éveiller Dormeur éveiller ce chakra et puis s'en dégager et ça c'est infiniment nécessaire pour chacun d'entre nous la vie de l'être humain ses désirs, ses actions ses relations sont contrôlées par le besoin de ce chakra tout ce que nous entreprenons dans l'existence est une expression de ce chakra inférieur c'est par la passivité de Dormeur en Mooladhara que nos karmas que nos samskaras que tout ce qu'il y a de plus grossier demeure incrusté refoulé puis il y a timide qui est qui est une sorte de déficit enfin la timidité est une sorte de déficit d'estime de soi un manque de confiance donc il se sent timide il se sent mal à l'aise peut-être avec son corps en relation avec les autres cette relation entre toi et moi qui pose problème et bien ça ça évoque évidemment un dysfonctionnement du deuxième chakra donc plaçons et voyons timide en Zvadhisthana chakra puis il y a il y a Grinchelon évidemment qui s'alimente aux braises rougeoyantes du troisième chakra Grinchelon fait évidemment mauvais usage de ce feu de cette énergie de cette vitalité il ne laisse pas ce feu se distribuer librement il le contraint et puis il l'alimente de la sorte une sorte d'humeur maussade et puis revêche ce feu donc plutôt que de rayonner comme le soleil et bien il consomme Grinchel de l'intérieur donc là on est à Grinchel en Manipura chakra ça tu avais compris ensuite quoi ? Joyeux Joyeux donc là je te donne les noms des nains c'est pas moi qui les ai inventés Joyeux au chakra du coeur Joyeux est là donc perché sur l'arbre qui exauce tous les désirs quand cet arbre commence à porter ses fruits tout ce que tu tout ce que tu penses tout ce que tu souhaites devient réalité réaliser tout ce que tu souhaites c'est là que ça se passe pour Joyeux chaque situation devient une sorte d'événement favorable favorable et l'avenir reste toujours à Dieu alors Joyeux il chante ce merveilleux mantra du coeur Homo Shanti ce mantra qui est fondamentalement optimiste ensuite Hatsum ça c'est le nom du nain le seul qui a pour nom une onomatopée onomatopée j'avais un peu peur de ne pas pouvoir dire ce mot tiens onomatopée donc c'est un son produit dans ce cas le son c'est le son de l'éternuement avec une vive ouverture de la glotte et puis un expire violent Hatsum au chakra de la gorge Vishudi représente évidemment l'état d'ouverture on dit que l'éternuement quand on éternue la pensée s'arrête un court instant alors si la pensée s'interrompt on cesse alors durant un court instant comme on le fait en permanence d'éviter les côtés désagréables et de chercher les côtés plaisants on arrête de balancer entre les deux et puis on s'abandonne donc juste un moment le moment d'Hatsum on s'abandonne à la vie telle qu'elle est sans y greffer quoi que ce soit continuons qui donc encore ah oui prof prof bah oui évidemment prof celui là tu es obligé de le placer au centre de la tête en lieu et place du cerveau prof est doué de raison de compréhension c'est ajna chakra ça le mot ajna vient d'ailleurs d'une racine sanscrite qui signifie commandement connaître obéir suivre donc au sens littéral prof ça lui va bien c'est le contrôle et en astrologie Ashna c'est le siège de Jupiter qui symbolise le précepteur donc le prof quoi qui supervise les cinq autres nains dont on vient de parler et au sommet de la tête au delà de toutes les complications il y a la simplicité et le dernier des nains dans la liste des sept nains c'est c'est simple simple qui qui transcende la logique tu vois bon là vous voyez bien qu'en plaçant simple à saasrara on fait un petit effort le trait est un peu forcé mais en saasrara plus rien ne demeure le silence absolu règne Shakti ne reste pas Shakti et puis Shiva n'est plus Shiva il n'y a plus de conscience duelle ou multiple donc l'expérience de simple n'est évidemment pas celle du Nirvana du Samadhi ou de Kevalya de la réalisation de soi ou de l'illumination ou que sais-je encore mais bon nous ici puisqu'on s'amuse à être de grands enfants on va dire que quand Kundalini Shakti atteint saasrara on est comme simple ok d'accord qui veut être propre moi joyeux ouais achoum bah oui achoum grincheux personne n'en veut allez timide qui est timide simple moi simple timide c'est toi oh non allez venez venez rapprochez-vous vous êtes prête allez oh 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 on rentre celui qui aspire sérieusement à suivre le chemin du Kundalini Yoga doit aborder la vie d'un point de vue différent et ce jeu vous voyez avec Blanche-Neige et les 7 nains c'est pas sans intérêt bon voilà je m'arrête là j'en ai assez dit comme ça je vous embrasse prenez soin de vous et puis à bientôt et puis dans l'histoire Blanche-Neige est évidemment cette connexion qu'est-ce que je raconte encore ? couper et puis dans l'histoire cette Blanche-Neige cette connexion est évidemment restaurée donc je dis n'importe quoi on recommence vous m'excusez c'est comme ça que ça se passe je fais des coupures et je reprends et puis la pauvre une seconde c'est une autre la